N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Après des années de souffrance, Kratos, le grand général devenu le fantôme de Sparte, avait mis son bras au service des dieux de Lola. En retour, il espérait simplement pouvoir se débarrasser des cauchemars qui le hantaient depuis trop longtemps. À ses péchés du passé, il ne trouva de répit et d'apaisement que dans le fracas des armes. C'est alors que Kratos avait été appelé par les dieux pour affronter une menace inconcevable, lâchée par les envahisseurs perses sur la ville d'Athique. Quelle calamité as-tu apporté sur cette ville, Perse ? Calamité ? Ce n'est pas une calamité que j'apporte, Spartiate. C'est la puissance de la Perse et le sacrement de la purification. À l'instant même, mon basilic nettoie cette terre pour qu'elle accueille la gloire de l'Empire Perse. L'Olympe a un message et je suis ici pour le remettre. Alors, tu n'es qu'un messager. Rapporte ce message à tes petits dieux. Il faudra plus qu'un misérable Spartiate pour stopper la puissance de l'Empire. Je t'en prie. Je t'en prie. Épargne-moi et je te donnerai tout ce que tu désires. Je ne désire rien, Perse. Prends mon royaume, mes femmes, mon or. Tes richesses ne m'intéressent pas. Mais je vais prendre ta vie. S'acquittant de sa mission divine, Kratos terrassa le basilic apporté par les Perses. Mais cette victoire dérisoire ne pouvait satisfaire l'homme que l'on appelait aujourd'hui le fantôme de Sparte. C'est tout ce que vous avez pour moi ? N'y a-t-il rien d'autre ? Alors que le soleil plongeait sur l'horizon, que le monde sombrait dans les ténèbres, Kratos sut que ce n'était pas là un signe des dieux. Quelle est donc cette folie ? Le regard fixé sur l'horizon, Kratos fit route vers la mystérieuse lueur. Il allait trouver bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Le temple sur lequel se tenait Kratos n'était autre que le char d'Elios. L'engin même que les destriers de feu tiraient chaque jour à travers le ciel, apportant l'éclat d'Elios sur toute l'humanité. Kratos. Athéna ? Athéna, quelle est cette folie ? Kratos, le temps presse. L'Olympe a besoin de toi. J'en ai assez des requêtes des dieux, Athéna ! J'ai assez donné ! Alors reprends ces cauchemars qui me hantent ! Ce n'est pas à toi de décider quand ta servitude prendra fin. Tu gagneras ta liberté, un jour. Mais pour l'heure, l'Olympe a besoin de ton obéissance totale. Le dieu du soleil a été arraché au ciel. Ce temple sur lequel tu te tiens est le char d'Elios. Sans leur mettre pour le tenir, les destriers de feu ont précipité le char sur la terre. Et sans Elios, Morphée le champ libre pour s'emparer du pouvoir. Nombre des dieux sont déjà plongés dans un profond sommeil. Bientôt, tous auront succomber à la sombre emprise de Morphée. Qu'attends-tu de moi ? Ce que j'attends de toi, Kratos. Retrouve Elios. Et renvoie-le dans les cieux où le monde des dieux et des hommes sera perdu. Seule sa lumière peut faire lâcher, prise, amorphée. Athéna ! Athéna ! Je te remercie d'être venu, fantôme de Sparte. Le titan Atlas a été libéré des mines du Tartare et a arraché mon frère Elios aux cieux auxquels il appartient. Que veut Atlas aux cieux soleils ? Elios a en lui la puissance du soleil. Un pouvoir si grand qu'il pourrait détruire le monde. Un titan ne doit pas l'avoir en sa possession. Je t'en prie, prends le bouclier du soleil sur son trône, passe les portes de l'Olympe et tu me trouveras. Fais vite, Kratos. En ce moment même, mon frère souffre entre les mains d'Atlas. Alors qu'il entrait dans la grotte, Eos, déesse de l'aube et sœur d'Elios, le regardait d'en haut, visiblement affaibli par l'absence du soleil. Gloire au seigneur Zeus pour t'avoir permis d'arriver jusqu'à moi. Le roi des dieux ne m'aide pas, Eos. Je ne suis que l'esclave de Zeus et de l'Olympe. Sauve mon frère Kratos et il convaincra Zeus de te libérer et de te débarrasser des atrocités de ton passé. Tu as ma parole. Les dieux ont trop souvent failli à leurs paroles. Ne m'en veux pas si j'ai du mal à croire tes promesses. Qu'il en soit ainsi, Kratos. Le feu primordial est presque éteint. Sans Elios, la lumière nourricière du monde ne peut être maintenue. Si tu ne le retrouves pas, nous ne pourrons échapper aux ténèbres et à la mort. Où Atlas l'a-t-il emmené ? Je l'ignore, Kratos. Suis le passage hors de la grotte. Récupère le feu et il te guidera aux destriers restants. Ils te conduiront à leur maître. Ils te conduiront à mon frère. Que la vitesse d'Hermès soit avec toi, fantôme de Sparte. Les destriers de feu relâchés, Kratos était à la merci des puissantes belles. Et où elles allaient le conduire, ils l'ignoraient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrachant Kratos aux griffes de Morphine, les destriers passèrent dans les envers. Mais ils ne purent aller plus avant dans le monde des morts. Ces êtres de lumière n'étaient pas les bienvenus en ces lieux. Kratos se tenait au bord des enfers. La terre où nul mortel n'avait mis le pied. Là où l'âme des trépassés avance vers son inéluctable destin. Kratos savait que pour lui, ce n'était que le commencement. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui appelle le passeur ? Fantôme de Sparte, esclave de l'Olympe ! Je ne suis l'esclave de personne, Caron ! Nous partageons le même destin à Kratos. Les dieux ne nous libéreront pas de nos tortures. Va-t'en ! Ton heure n'est pas venue, mortel ! Tu as choisi ton chemin. Fantôme de Sparte ! Caliope ! De la main de Zeus, les titans avaient été enchaînés à leur tourment pour un millier d'années, sans espoir d'en échapper. À présent, les chaînes du titan Gise est là, seule, et une unique question en tel esprit de Kratos. Qui libérerait telle malédiction ? Encore toi ! Les murs du Sartar ne pouvaient retenir Atlas ! Et ils ne pourront me retenir non plus ! Les dieux ont visiblement pris leur esclave en pitié ! Tu me sous-estimes, Caron ! Cette fois, je ne serai pas aussi magnanime ! Ayant terrassé Caron, Kratos s'enfonça dans les enfers, plus près de son but. Car au loin, la lumière éblouissante d'Elios illuminait le monde du dessous tout entier. Mais quelque chose sur la rive attira l'attention de Kratos. Une apparition. Calliope ! Voyant sa fille, Kratos comprit que tout ce pour quoi il avait œuvré, tout ce qu'il avait toujours désiré, était à portée de main. Ses années de servitude ne l'avaient pas libéré de sa douleur. Jamais le fardeau de son passé n'avait été levé. Aujourd'hui, Calliope était devant lui. Calliope ! Calliope ! Où es-tu ? Kratos ne put trouver sa fille nulle part. Au centre de la pièce se tenait une silhouette gracieuse qu'il ne connaissait que trop bien. Perséphone, épouse d'Hadès et reine des Danes. Où est ma fille sorcière ? Choisis tes mots avec soin, fantôme de Sparte. Tu t'adresses à la déesse des enfers. Ta fille va bien. Elle vit parmi les âmes pures des Champs-Élysées. Conduis-moi à elle ! Tu as oublié, Kratos. L'Olympe a besoin de toi. Il succombe au pouvoir de Morphée. J'ai servi les dieux avec loyauté, mais ils ne m'accordent pas ce que je demande. Je suis là de leur requête. Les dieux de l'Olympe m'ont trompé moi aussi, Kratos. J'ai été trahi par Zeus et roulé par mon époux Hadès. Je dois rester dans ce monde comme reine des morts pour les servir et m'occuper d'eux comme de mes enfants. Perséphone, j'exige de voir ma fille ! Comme tu voudras. Si tel est ton désir, je peux t'aider. Mais sache, fantôme de Sparte, que le monde des hommes souffrira par ton choix. Peu m'importe le monde et ses souffrances ! Où est-elle ? Pour revoir ta fille, tu dois te montrer digne de l'Élysée. Dépose tes armes à l'arbre d'oubli et il libérera les cauchemars de ton passé. Alors seulement tu seras débarrassé de tes péchés pour pouvoir passer les portes divines. Calliope ! Père ! Mon enfant ! Pourquoi es-tu parti ? Je suis là maintenant, ma fille. Et je ne te quitterai plus jamais. Je vous ai observé pendant un millier d'années, pauvre mortel. Et c'est toujours la même chose. Votre défaut a toujours été de vouloir vous servir avant les autres. Mais qu'importe. Car à présent, c'est moi que tu sers. Il est temps que tout ce qui a été disparaisse. Le Titan remplira son rôle et finira ce que j'ai commencé. J'ai libéré Atlas. Toi ! Alors que tu déposais les armes, Atlas s'acquittait de la mission que je lui avais donnée. Avec la puissance du soleil entre ses mains, ce n'est plus qu'une question de temps, avant qu'il ne détruise le pilier du monde. Et l'Olympe avec lui. Pourquoi ? Tu crois que j'ai choisi d'épouser un homme que je n'aimais pas ? De vivre cette vie ? J'ai été trahie par les dieux dont je faisais partie. Mais c'est terminé. Une fois le pilier détruit, le monde retournera au chaos. Et qu'attiendra-t-il de toi ? Je retrouverai la paix et serai libérée de cette misérable existence. Je périrai. Mais de ma main. Que se passe-t-il, père ? J'ai peur ! Par ta décision égoïste d'être avec ta fille, tu as causé sa perte. Non ! L'Elysée sombre aussi, Kratos. Elle périra. Non ! Je ne laisserai pas les dieux me la prendre ! Ben ! La décision était claire, mais impossible à prendre. Rester avec sa fille causerait la perte du monde et la disparition de son enfant. Arrêter Perséphone à classe impliquait d'abandonner sa fille à jamais. Alors que sa colère envers les dieux grandissait encore, il savait qu'il ne lui restait qu'une chose à faire. L'Elysée sombre de l'Elysée. Non ! Père ! Non ! À cet instant, Kratos comprit que son destin n'était pas à décaler. Les augures n'avaient jamais été telles. Ils ont déjà été tentés dans leurème part. Ces élelus... Les élelus... Les élelus... Les élelus... Les élelus... Les élelus... Les éle Grillets... Tu ne seras jamais libre, fantôme de Sparte. Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être penses-tu que tes dieux vont te venir en aide ? Mais dis-moi, où sont-ils passés maintenant ? Pourquoi ne se montrent-ils pas ? Je n'ai pas besoin de l'aide des dieux ! Mais ma route est claire à présent. Je les servirai ! Et ils tiendront leur promesse de me libérer de mon passé ! Je te le demande, Spartiate. Que vaut la parole de l'Olympe ? C'est tout ce que j'ai, Atlas ! Nous nous reverrons, Spartiate. Les augures le disent. Un jour, tu regretteras ce que tu as accompli ici. Le puissant Atlas fut enchaîné, condamné à porter le monde sur ses épaules pour l'éternité. Une punition plus grande encore que celle imposée par Zeus ou Titan. Le destin d'Atlas avait été scellé, et la déesse Perséphone n'était plus. Kratos avait sauvé l'humanité, mais il s'en souciait peu. En abandonnant sa fille, il avait laissé la seule personne importante à ses yeux. Ce qu'il avait si longtemps cherché, et finalement retrouvé, était maintenant perdu à jamais. Alors que le char du soleil grimpait haut dans le ciel, et que la puissance d'Elio s'éclatait à nouveau sur le monde, Morphée se retira dans les ténèbres. La victoire n'apporta que peu de satisfaction à Kratos. Les années de servitude à venir allaient le forcer à affronter son passé, et à se battre pour l'humanité qu'il avait perdue à la naissance de sa triste légende. Le prix de ces combats incésant finit par le rattraper, et Kratos tomba du char vers la terre. Ce sacrifice était-il trop nous rapporté, même pour le fantôme de Sparte ? A nouveau, il nous a bien servi, Athéna. C'est un mortel remarquable. Il est faible. Devrions-nous l'aider ? Il vivra. Ils le doivent. On ne pouvait pas le faire. 10 sur chacun.